Premier remarquable, partie 1. Il arrive souvent que nous ayons besoin de calculer le carré d'une somme. Alors nous allons découvrir la formule une fois, on va la démontrer, puis nous utiliserons cette formule directement, ce que vous apprendrez dans la vidéo suivante. Alors, quand on utilisera la formule, on n'effectuera pas toutes les lignes de calcul que je vais vous montrer maintenant. C'est pour ça qu'on retiendra la formule par cœur, pour gagner énormément de temps en calcul. Alors, je parle du carré d'une somme. Je mets une somme, entre parenthèses, le tout au carré. Alors, petit rappel, un x au carré, par définition, c'est x fois x. Un nombre au carré, c'est lui-même multiplié par lui-même. Donc, la parenthèse au carré est égale à elle-même multipliée par elle-même. Maintenant, je vais utiliser la double distributivité pour poursuivre le calcul. Donc, je développe avec a, a fois a, ça va donner a au carré. Ensuite, je continue, je développe toujours avec a. a fois plus b, ça va donner plus a fois b. Je ne peux pas le calculer, donc je l'écris. Ensuite, je développe avec plus b. Plus b fois a, ça va donner plus b fois. Je ne peux pas le calculer non plus, je continue à l'écrire. Et plus b fois plus b, je vais le noter bien rapidement, plus b au carré. Je vais utiliser la commutativité de la multiplication pour dire que b fois a, c'est la même chose que a fois b. Souvenez-vous, 3 fois 2, ça fait 6, et 2 fois 3, ça fait 6. Ça marche pour tous les nombres, je peux multiplier dans un sens ou dans l'autre. Donc, je peux écrire à la place de b fois a, a fois b. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Je remarque tout le reste autour, a au carré plus a fois b, plus a fois b, plus b carré. Pour gagner du temps, je n'écris pas les symboles multipliés. a au carré plus ab plus ab plus b au carré. Les ab, là, les produits ab, il y en a 1 ici, et 1 ici. Donc, au total, il y en a 2. On a donc a carré plus 2 fois ab plus b carré. C'est la formule que nous allons retenir. On retient donc que pour tout nombre a et b, on a a plus b, le tout au carré, est égal à a au carré plus 2ab plus b carré. Ne pas oublier le double produit. Le double produit, c'est 2ab. 2 fois a fois b, on l'appelle le double parce qu'on fait fois 2. On l'appelle le produit puisqu'il y a a fois b. Donc, vous retiendrez par cœur ce premier produit remarquable. a plus b, le tout au carré, est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Il faudra le dire très rapidement parce que nous allons l'appliquer par identification. Donc, si vous n'avez pas cette formule dans votre tête, vous serez très vite bloqué dans des calculs qui ne seront en fait pas très compliqués. Apprenez-la par cœur.